Bonjour, et bien voici un enregistrement, un remake de la conférence qui a été présentée dans le cadre du colloque BAFS 2014 en juin-juillet donc de cette année. Je suis Olaf de MR, j'ai présenté à cette conférence une introduction sur le thème du concept valeur, nouveau co-concept du BABOC dans sa version 3 et base d'autres démarches valeur. Donc l'idée de cette conférence était à l'invitation de Cédric Berger qui est le président de l'IBA de présenter les enseignements qui vient des quelques 30 ans d'expérience de l'AFAV, qui travaille sur les sujets valeurs impliqués à la conception de produits et que je représente. Ce que nous avons travaillé d'ailleurs avec Cédric et d'autres spécialistes de méthode, c'est le repérage de méthodes qui partagent ce concept de valeur, qui n'est pas propre qu'au BABOC, on le verra un petit peu plus tard, mais qui a été développé amplement. Alors déjà c'est un mot un petit peu polysémique, mais il a donné lieu et il est dans sa conception telle que je vais vous la présenter, présent dans un nombre considérable de méthodes, c'est assez étonnant. Nous avons avec un certain nombre d'experts depuis quelques années fait un repérage systématique à la recensement des méthodes qui sont basées sur ce principe valeur et sur l'approche système d'où il vient. Petite question pour faire réagir les participants qui ne s'endent pas trop vite pendant la conférence, combien pensez-vous qu'on a pu recenser de méthodes qui sont basées sur ce concept valeur et l'approche système ? Le suspense est intolérable, en réalité on en a recensé 72 et c'est le dernier des comptes, ça continue à augmenter. Il se trouve probablement que ces concepts sont de plus en plus en développement, leur présente dans le BABOC n'est pas étrangère. Nous avons recensé ces ouvrages, ces méthodes basées sur la valeur et on en a présenté une quinzaine, une petite vingtaine dans un ouvrage qui s'appelle Valeurs & Management qui a été édité en avril 2013 et auquel d'ailleurs Cédric Berger a participé et Alain Guercio qui est un autre acteur de l'IBA en France. L'idée de cette conférence, c'est puisque des méthodes existent un petit peu partout qui partagent ce concept de valeur et que le BABOC l'a remis au centre des core concepts du rôle du business analyst, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Nous pensons qu'il y a une vraie synergie à créer et ce que je vais vous présenter dans cette première partie d'enregistrement, c'est reprendre les core concepts du BABOC V3, ils étaient en train d'être édités en juin dernier et la version officielle n'est toujours pas sortie mais ne changera probablement que peu. Dans cette première partie, on va faire le lien entre ces core concepts du BABOC et les concepts de valeur qu'on a vu ailleurs et qu'on utilise ailleurs. Le parallèle pour montrer qu'il y a peut-être des choses à trouver et pour démontrer la pertinence de ce concept de valeur, non seulement pour le business analyst mais pour tout un tas de décisions managériales. Je vais vous présenter ce que ça change quand on l'utilise, c'est bien joli de parler de concepts, mais quand on les utilise, est-ce que ça change quelque chose ? Alors, la deuxième partie de l'enregistrement, pour pouvoir être un petit peu digestible, la deuxième partie de l'enregistrement prend la deuxième partie de la conférence qui visait à montrer ce que change l'utilisation du concept de valeur et de la modélisation système dans la reconception, l'optimisation d'un produit simple, un stylo plume. Rien de plus simple, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intelligent à dire à propos de ça ? Je vous propose de jouer avec cet exemple dans la deuxième partie. La troisième partie de la conférence et donc la troisième partie de l'enregistrement vise à appliquer ce concept de valeur non plus sur un produit simple mais sur un projet beaucoup plus complexe qui correspond à ce que rencontrent des business analystes. Alors, évidemment, on va le prendre de façon synthétique, il ne s'agit pas de présenter tout un projet, mais pour arriver à comprendre ce que change le point de vue valeur, nous allons l'utiliser sur un projet d'investissement pour agrandissement d'une gare de péage autoroutière. Alors, évidemment, c'est un projet complexe, il y a du génie civil, il y a de l'infrastructure, il y a des équipements, etc. Et il y a bien évidemment des systèmes d'information. Donc, c'est typiquement le genre de projet dans lequel un BA va être impliqué pour gérer les problématiques du système d'information. Vous verrez ce que ça change quand on y applique le raisonnement valeur et la modélisation système. La quatrième partie de la présentation visera à voir ce concept de valeur. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose pour le rôle du business analyst lui-même ? D'ailleurs, on pourrait le faire pour plein d'autres acteurs dans l'entreprise. C'est-à-dire, le rôle d'une personne dans l'entreprise ou d'un groupe, d'un service peut être revu. Sa compréhension peut être améliorée par la démarche valeur et la modélisation système. Ce qui permet de vérifier quels sont les vrais rôles attendus des personnes. Quel est le rôle du business analyst ? Et nous verrons, en tout cas c'est ce que je propose dans cette quatrième partie, que le rôle du business analyst relève à trouver sa place dans le processus de résolution de problèmes. Quatrième partie donc de cette présentation. Alors, nous allons nous arrêter pour l'instant dans cette première vidéo sur les co-consulteurs. Le BABOC présente, c'est la nouveauté dans sa version 3, présente et refondé pour présenter le rôle du business analyst autour de six co-concepts. Et avec une présentation de la relation, des interactions entre ces différents concepts. On en voit trois centraux qui sont le concept de valeur en particulier. Et le BABOC définit la valeur comme l'intérêt, le potentiel de retour, d'amélioration apporté par une ou des solutions par rapport aux besoins des stakeholders, des utilisateurs. stakeholders qui sont donc mis en changement, d'accord ? La solution va venir d'un changement qui doit tenir compte du contexte. Et voilà les relations entre les six co-concepts. Celui de valeur étant donc apparemment central. Il se trouve que ce concept de valeur n'est pas propre au BABOC, le mot bien entendu non, mais même cette définition. Et on la retrouve, ça pourrait être intéressant de le noter quand on développe et quand on veut mettre en oeuvre ce concept de valeur dans une problématique de business analysis, puisque, en 1997, on retrouve déjà dans une norme européenne, ici la EN 1325, on retrouve dans une norme de 97 élaborée par le European Governing Board à propos de Value Management, une définition de la valeur, alors tout est en anglais, j'ai repris les slides originaux, les définitions de valeur sont rigoureusement parallèles, pas complètement au mot près, mais le concept de valeur qui était déjà présent dans les normes de Value Management en 97 est exactement le même que celui qui va servir à baser le BABOC dans sa version 3. Les six core concepts sont présentés d'ailleurs dans le BABOC, non pas comme isolément, mais en relation. On voit bien d'ailleurs dans le modèle en tortue, puisque ça en prend la forme d'une coquille de tortue, on voit bien que le BABOC propose des relations entre chacun des concepts et tous les autres, ce qui nous fait une représentation forcément juste, mais un petit peu compliquée, avec des relations un petit peu dans tous les sens, qui sont complètement pertinentes, ce que nous proposons, c'est de faire le parallèle entre les relations telles qu'elles sont présentées entre les différents core concepts du BABOC et la façon dont elles sont présentées dans la démarche valeur et en particulier l'approche système, qui permet de relier ces différents thèmes d'une façon finalement beaucoup plus simple, je pense. Donc il pourrait être utile pour compléter la définition du BABOC. C'est-à-dire qu'on part du point de départ qui est la solution, solution que nous voulons améliorer, situation, processus, produit, système d'info, objet complexe. Dans ce cas-ci, on a modélisé en fait un processus. On voit bien au centre du graphe la mention solution qui est composée à l'intérieur de sa limite d'un certain nombre d'étapes. Il s'agit ici d'un processus en trois étapes. On peut imaginer, formaliser, représenter, modéliser un produit avec ses composants et les différentes relations entre ses composants. Ça marche aussi bien. Enfin, c'est aussi possible dans la modélisation système. Donc cette solution peut être décomposée en éléments, en étapes, dans le temps et dans l'espace. Son rôle, purpose en anglais, sa raison d'être de la solution, n'est pas à l'intérieur de la solution, mais dans, c'est ce que propose la modélisation système, la démarche système, la raison d'être d'une solution se trouve dans les relations qu'elle gère entre des éléments à l'extérieur de la solution. On voit bien d'ailleurs dans le cadre d'un processus, ce qui est évident, que la raison d'être d'un processus est de transformer ce qui rentre, les inputs, en ce qui sort, les outputs. La raison d'être d'un processus est de fabriquer des outputs requis à partir d'inputs. Donc on peut partir de ce point de vue de la modélisation, de la fonction de la solution, transformer des inputs en outputs, et se poser la question des besoins auxquels répondent ce processus. Certes, ils transforment, mais pour quoi ? Pour produire un output qui, directement ou combiné à d'autres éléments, va servir à quelqu'un, à une partie prenante, qui va être utilisateur du résultat du processus. Les inputs d'un autre côté sont issus non pas de n'importe où, mais forcément sont des ressources qui arrivent d'autres parties prenantes. Donc le processus ici, une solution, transforme des inputs en outputs, gère des relations entre des éléments dans l'environnement pour répondre à des besoins de parties prenantes à partir de ressources qui viennent d'autres parties prenantes, ce qui constitue évidemment le contexte de la solution qui se retrouve à l'intérieur d'un système, où on trouve en réalité les notions de solution qui sert à répondre à un besoin de parties prenantes dans un contexte. Les autres mots-clés présents dans le BABOC sont également présents dans les définitions de la démarche système où en fait la définition de valeur est le rapport, donc la valeur de quelque chose, et le rapport entre la satisfaction des besoins auxquels elle contribue et les ressources qui y sont consommées. Et cette valeur dans un projet de changement est améliorée, on n'améliore pas un projet de changement la valeur d'une solution. La solution dans Value Management, on en étudie d'abord les besoins, à quels besoins elle répond, à quels besoins des parties prenantes elles répondent, on étudie ensuite quelles ressources on a mises en œuvre, celles qui coûtent et qu'on voudrait économiser. La question est toujours la même, c'est qu'on essaye de voir à quoi servent les ressources pour vérifier si les ressources sont bien mises pour répondre aux besoins des utilisateurs, sachant qu'on va modifier et changer la solution de référence pour l'optimiser en travaillant avec les parties prenantes, à la fois sur la précision ou la modification de leurs besoins, la vérification de la validité de leurs besoins, et en même temps sur des modifications, c'est-à-dire des solutions alternatives pour répondre à ces besoins, de façon à répondre aux besoins avec moindre source. C'est la définition de la valeur en Value Management. Nous avons exploré la première partie qui était les concepts valeurs, vus dans le Babog V3 et vus à travers la démarche valeurs. Dans les prochaines présentations, donc les prochaines parties de cet enregistrement de conférence, nous aborderons d'une part qu'est-ce que ça change quand on applique ces concepts à des sujets, l'optimisation d'un produit simple, un stylo plume dans la deuxième partie, l'optimisation d'un projet plus complexe, d'investissement avec système d'infos dans la troisième partie, et puis dans la quatrième partie, qu'est-ce que ça change d'appliquer ces concepts au rôle même du business analyst, dans en particulier la résolution de problèmes. A bientôt pour les autres parties.